Coderre avait pour la réalisation d'un certain nombre de travaux signés des partenariats avec plusieurs sociétés qui, au regard de la situation de rupture, étaient contraintes de résilier son contrat avec l'ensemble de ses sous-traitants. Ces derniers regroupés au sein du collectif des entrepreneurs sous la Convention de la Compagnie de Développement des Énergies Renouvelables ont saisi au nom de la continuité du service public le gouvernement de la transition pour une suite à donner à leurs préoccupations. Informé de la situation, le Premier ministre Raymond Donsima a saisi les membres de son gouvernement impliqués dans le dossier. Une séance de travail a l'effet de regarder les contours de ce dossier a eu lieu ce lundi entre le chef de gouvernement, le ministre de la Justice Paul-Marie Ngonjou et les responsables du ministère de l'Énergie. La construction de ces deux centrales hydroélectriques va accroître l'offre énergétique du Gabon. Celle qui sera construite au niveau des chutes de Fede sur la rivière au canot va permettre d'améliorer l'électrification de la région du Wollentem avec une interconnexion au réseau électrique de Libreville. La centrale de l'impératrice Eugénie, quant à elle, va alimenter en énergie les principaux pôles industriels et les localités situées sur l'axe Fougamou, Lombaréné et Libreville. Le gouvernement s'attelle à réunir les conditions lui incombant pour l'exécution des projets des deux barrages, prenant en compte les frais déjà engagés. La China Gezuba Group Compagnie est tenue de présenter une deuxième proposition des coûts estimés de ces projets structurants courants GIE 2024.